Assalamu alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, comme vous le savez, il y a une vidéo très très sale qui circule sur les réseaux sociaux sur un petit individu qui s'appelle Augustin, qui a 17 ans, un jeune blanc, qui se baladait dans les rues de Lyon, qui a vu des jeunes filles se faire harceler par des jeunes hommes, donc voilà, et qui a voulu prendre la défense de ces jeunes filles. Il a retenu les jeunes hommes pour que les jeunes filles puissent rentrer chez elles. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour que les jeunes filles puissent rentrer chez elles. Et malheureusement, il a été roué de coups, fracture de la mâchoire, deux dents qui est tombé. Donc voilà, je pense qu'il a un soin intensif suite à cette agression qui est très très grave. D'ailleurs, l'extrême droite publie des articles en disant que c'était 5 personnes colorées. Bon, on a compris. Donc ça devait être des rebeux ou des noirs. Donc voilà. L'extrême droite est à fond sur les réseaux sociaux en traitant ces jeunes de racailles. Donc moi, personnellement, je pense que les actes de ces jeunes hommes sont l'image que les médias vont interpréter en tant que racailles. Pourquoi ? Parce que tout simplement, qu'on le veuille ou non, ces jeunes hommes se comportent comme des racailles. Parce que je veux dire, ils se comportent comme des racailles. Ils font exactement ce que les médias ne veulent pas qu'ils fassent. Moi, comme j'ai dit, je validerai jamais 5 personnes sur un individu. Encore moins sur un individu de 17 ans. Peu importe qu'il t'a cherché la merde, peu importe ce qu'il t'a fait. Là, en l'occurrence, il a voulu défendre des jeunes filles. Et le mec, il se retrouvait à partir par un groupe de malades mentales. Parce que moi, pour moi, comme j'ai dit, toutes les personnes qui viennent à plusieurs sont des sous-hommes et sont des lâches. Et malheureusement, c'est ce qui se passe quand les gens se retrouvent en groupe. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens ont des problèmes avec des personnes. Et ensuite, désolé pour la lumière, elle s'éteint, elle s'éteint, elle s'éteint, je suis dans un hall. Beaucoup de gens ont des problèmes et n'arrivent pas à régler leurs problèmes. Ils font appel à leur entourage. Moi, j'appelle ça des tapettes et des lâches. Tu peux venir de banlieue, tu peux être noir, robeux, si tu viens à 15h sur un mec, pour moi, t'es une chmette, t'es une... Parce que je veux même pas commencer à insulter. Mais t'es une merde pour moi. Je te le dis ou quoi ? Jamais Wada Zero va valider 51. Même si la banlieue Baguette ne fait pas partie de ces gens-là. Ne mélangez même pas de ces gens-là. Même si t'as grandi dans un quartier, pour moi, si t'as accepté ça, c'est que t'es un lâche et que c'est pas de battre. T'es Bédale et Tota au Poukra. Donc voilà, grosse force à Augustinane. Je pense qu'il va s'en remettre. Je pense que les Renauds et les Rebleus, il ne faut pas avoir honte de défendre un mec qui vient pas forcément de notre communauté. Il faut le faire, il faut le faire. Parce que là, les médias, ils sont en train de nous salir. Ils pensaient que tous les Noirs et les Rebleus, ce sont des sous-hommes. Parce que là, en l'occurrence, ce sont des étrangers qui ont agressé un blanc. Donc moi, je suis du côté du blanc et je vous encule. Les mecs qui ont agressé le jeune homme, on validera jamais son nom. Vous êtes des tapettes, vous êtes des chiens. Et j'espère que la justice va faire son travail. Parce que voilà, elle fait pas toujours son travail, mais j'espère qu'elle va faire son travail. Grosse force à Augustinane, elle va vous faire foutre, les gars. Ciao.